Et salut ! Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et en particulier sur le Discord et sur Twitch, je pense que vous allez vite en avoir marre de recevoir des notifications qui vous disent que Buildup est en live ou Buildup a fait un nouveau truc, parce que oui, oui, j'avoue, j'avoue, je suis extrêmement productive pendant cette période de confinement, je sais pas ce qui m'arrive, mais euh... Voilà, je cherche à vous occuper, vous m'en voulez pas. Pour les autres, rendez-vous sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas sur Instagram, Facebook, Twitter, le Discord, Twitch, et maintenant TikTok. On se rejoint sur TikTok pour... TikTok c'est un peu plus fun que le reste, j'avoue. Bref, on se rejoint sur les réseaux. Vous avez été extrêmement nombreux à voter sur Instagram pour la vidéo du jour, et vous avez voté bien sûr pour une vidéo conseil lecture pour cette période particulière qui est la période dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire une période de confinement. Alors c'est parti, et je vous dis tout de suite que pour l'occasion, j'ai décidé de vous présenter trois romans que vous pourrez vous procurer de manière très facile, puisque même si je ne suis pas là pour vous dire où acheter vos livres, j'avoue que ça me tient quand même beaucoup à cœur que vous n'achetiez pas sur une grosse plateforme de vente, tout ça, surtout maintenant que les librairies sont fermées. C'est déjà compliqué pour nos librairies indépendantes en temps habituel, mais alors là, vous imaginez bien que avec le confinement et les fermetures des librairies, voilà, ils sont presque sous l'eau. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à attendre qu'elle rouvre pour commander et aller chercher vous-même votre livre, ou alors vous pouvez aussi très bien lire en format numérique avec des e-books que vous pouvez retrouver sur les sites marchands des libraires indépendants. Bref, vous avez compris, n'achetez pas sur le grand A, évitez au possible, gardez vos sous et donnez-les aux libraires indépendants, parce que croyez-moi, le grand A n'a absolument pas besoin de votre argent, contrairement à d'autres, voilà. Mais je ne fais pas les choses à moitié, puisque je vous disais qu'aujourd'hui, je voulais vous présenter des livres que vous pourriez vous procurer de manière plus facile. J'ai donc décidé de vous proposer trois romans tombés dans le domaine public. Oui, je vous parle de classiques. Et qu'est-ce que ça veut dire, un roman tombé dans le domaine public ? Ça veut dire que son auteur est décédé depuis plus de 70 ans, et que donc, ses droits sont libres, et que vous pouvez les retrouver très facilement sur Internet, en format numérique, et ce, gratuitement. Bref, vous êtes prêts, on y va, je vous parle de trois gros classiques, qui sont chers à mon cœur. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de classiques sur cette chaîne, donc voilà, moi je pars du principe que vous n'avez pas tous vu les 200 vidéos que j'ai fait sur la chaîne, et bien sûr, je vous parle de mon classique préféré. C'est le livre auquel je pense tout de suite quand on me dit classique. Bon, en vrai, il y en a deux, mais l'autre, je vous l'ai présenté il y a deux semaines, donc je me dis que je vais quand même pas le représenter aujourd'hui. Mais j'ai envie que vous preniez le temps de lire. « Orgueil et préjugé », c'est l'histoire de la famille Bennet, composée de pas mal de demoiselles, puisqu'elles sont cinq, en tout, elles sont cinq. Et on va suivre en particulier la deuxième fille de la famille, j'ai nommé Elisabeth Bennet, qui a un caractère, mais juste génial. Elle a un caractère de cochon, je me suis vraiment, vraiment, vraiment beaucoup identifiée à ce personnage, je l'adore. On est au début du 19e, et, ben, vous le savez, la place des femmes à cette époque, c'était très compliqué. Une femme n'avait d'intérêt que si elle était bien mariée, voilà, qu'elle rapportait de l'argent à sa famille via son mariage, donc via son mari. Et, en fait, le problème de cette famille Bennet, c'est qu'ils ont cinq filles, et les cinq sont sorties dans la société, mais aucune d'elles n'est mariée. Donc, on va suivre le quotidien de cette famille dans la société anglaise, on va les voir évoluer, et on va surtout les voir changer de comportement. Surtout le jour où M. Darcy et M. Bingley vont arriver dans leur village, et, voyez-vous, il se trouve que ce sont tous deux de très très bons partis. Donc, bien sûr, toutes les familles du village cherchent à caser leur fille avec ces deux messieurs. Sauf que, voilà, il se trouve que Darcy est un peu particulier, puisque, à l'inverse de M. Bigley, qui, lui, est très souriant, très avenant, très poli, lui est complètement renfrogné, fermé, puis il a l'air plutôt orgueilleux. Bref, forcément, entre sa personnalité extrêmement bougone, et puis celle de Lizzie extrêmement caractérielle, il va y avoir quelques étincelles. Franchement, c'est un gros classique qui se lit tout seul. C'est vraiment super agréable. Alors, bien sûr, au niveau de l'écriture, on est sur un classique. Donc, c'est quand même un petit peu soutenu, mais je veux dire, rien de non plus très catastrophique. Et d'ailleurs, si vous avez envie de vous aider pour rentrer plus facilement dans le contexte, je vous invite, pourquoi pas, à visionner le film disponible sur Netflix. C'est un film qui est extrêmement bien fait, et il y en a un autre qui est beaucoup plus long et qui est plus vieux, que je n'ai pas encore vu, mais qu'il faut absolument que je voie. Tout le monde me dit qu'il est merveilleux. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais bref, visionnez le film si vous en avez besoin, mais dans tous les cas, vous ne pouvez plus passer à côté de Orgueille et Préjugé, parce que c'est de la bombe. Désolée, je n'ai rien trompé du nom de Sigmund. Vous en avez besoin, mais dans tous les cas... Ok, Siri. Bon. On poursuit ensuite avec un roman dont je ne suis pas sûre de vous avoir parlé sur la chaîne. Il s'agit du livre Les Hauts de Hurlevent de Émilie Bronté. Pareil pour celui-ci, si vous avez des soucis avec le contexte, n'hésitez pas à regarder les films qui sont sortis. Il y a beaucoup de versions disponibles un peu partout. Je vous laisse chercher. Vous êtes autant geek que je le suis. Je ne vais pas vous apprendre comment chercher à voir des films. Regardez s'ils sont sur Netflix, c'est très fortement probable. Mais avant ça, laissez-moi vous dire de quoi est-ce que ça parle. Les Hauts de Hurlevent, c'est l'histoire de la famille Henshaw. Et oui, je vous préviens, je vais tenter de faire des accents. Je sais que je suis nulle, donc je vous donne l'autorisation de vous foutre de ma gueule en commentaire. Mais je vais quand même tenter, parce que c'est comme ça qu'on apprend dans la vie. Bref, c'est l'histoire de la famille Henshaw, qui est donc une famille particulière, surtout depuis qu'un soir, le père de famille va ramener un enfant abandonné à la maison. Et ils vont l'adopter. Cet enfant porte le doux prénom de... Hurdcliffe. Hurdcliffe ? Hurdcliffe. Bref, vous avez compris quoi. Hurdcliffe. Hurdcliffe. qui est un jeune garçon qui va grandir avec cette famille. Et surtout, il va grandir aux côtés de Catherine, la plus jeune fille de la famille. Mais aussi de Hindley, le garçon de la famille, qui lui voue une haine, mais incommensurable. Alors du coup, on a Hurdcliffe, qui se retrouve plongée dans un mélange de sentiments particuliers. Puisque là où sa relation avec Hindley est extrêmement compliquée, puisqu'il y a une grosse haine qui s'est créée entre les deux personnages. Et bien, il a aussi Catherine, avec laquelle il va lier des liens extrêmement forts. Un amour, mais surpuissant. Ils vont fusionner, limite. Sauf que ce n'est pas du goût de tout le monde, et c'est surtout pas du goût de Hindley, qui, à la mort de leurs parents, va devenir le responsable de Catherine. Puisque, on le sait, hein, les femmes dans cette société... Limite, c'est de la monnaie d'échange, hein, n'est-ce pas ? Bref, il va totalement s'opposer à leur relation, ce qui fait que forcément, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions, beaucoup de haine qui va s'emmagasiner. Donc Hurdcliffe va juste avoir un seul objectif dans sa vie, c'est se venger de ces deux personnes qui lui ont fait autant de mal. Il va devenir, en fait, une espèce de boule de noirceur, une boule de haine. Et il va tout faire pour se venger de Edgar et de Hindley. En vrai, quand je l'ai lu, je... je... je le lisais. J'aimais ce que je lisais, mais en même temps, je savais pas si j'aimais. Tu vois, j'étais un peu en mode... je sais pas trop. Puisque je dois vous dire que c'est un roman qui est extrêmement sombre, à l'inverse de Orgueil et Préjugé, qui, lui, est plutôt lumineux. Et enfin, parce que je suis sympa et que, surtout, le but, c'est pas de vous dégoûter des classiques ou des gros livres ou des gros pavés, je me suis dit que ce serait pas mal de vous présenter La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette. Encore une fois, je tente de vous faciliter la vie au niveau du contexte, puisqu'il existe, ici aussi, une adaptation que vous pouvez aussi retrouver sur Netflix. Alors, surtout, vraiment, les gars, n'hésitez pas, si vous avez du mal, avec le style d'écriture et tout ça, je pense que ça peut vraiment vous aider de rentrer dans le contexte des livres que vous avez l'intention de lire, des gros classiques. Donc, n'hésitez pas à regarder les adaptations avant ou après, vous faites comme vous voulez. Mais si vous avez du mal, allez-y. Personne vous jugera. En tout cas, pas moi, vraiment. Dans ce classique plutôt court, puisque je pense que, franchement, vous pouvez le lire en quelques heures, il est vraiment pas long du tout. La Princesse de Clèves, je peux pas vous en dire grand-chose, parce que, comme je vous le disais, c'est un roman très court et je risque de vous spoiler, mais sachez qu'il y a de la romance là-dedans. Et on a même droit à un sacré triangle amoureux. Je pense que, limite, c'est la base de tous les triangles amoureux, ce truc. Là, on est face à quelque chose de costaud. Si vous voulez du drama, je vous invite vraiment à découvrir celui-ci, puisque, ben, il se trouve que la demoiselle va se marier avec un homme qui est, en fait, un homme qu'elle n'aime pas vraiment, puisque son véritable amour est un coureur de jupons. C'est un coureur de jupons avec lequel elle ne s'est pas mariée, mais il continue à être totalement amoureux. Et vous savez ce qu'on dit. Suis-moi, je te fuis. Suis-moi, je te suis. Ben là, c'est exactement ça, si vous voulez. Et, en fait, il va se passer pas mal de trucs, parce qu'il leur arrive beaucoup de choses. Mais si seulement, s'il n'était que trois. Bref, je dis ça, je dis rien. Mais je vous assure que, elle, sa vie amoureuse, sa vie privée, on en a des choses à dire. On en a. Et je m'arrête là, parce qu'en vrai, je me rends compte que si je continue, j'ai envie... En fait, j'ai envie de vous raconter tout le livre. Mais non. Le but, c'est que vous le lisiez. Je vous distraire en cette période de confinement. Et je pense que ce n'est pas tout, puisque j'en ferai d'autres. Alors, sachez que c'est la seule que je ferai avec des livres qui sont tombés dans le domaine public. Parce que j'ai pas non plus envie de vous présenter que des classiques. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de nouveautés qui valent le coup en ce moment. Mais je compte sur vous pour être responsable aussi dans vos achats. N'oubliez pas que si vous vous restez confinés, eh bien, les livreurs aussi devraient l'être. N'oubliez pas non plus les libraires qui galèrent. Bref, je compte sur vous pour faire preuve de discernement dans cette période un petit peu particulière. Réfléchissez quand vous faites une action. Ça peut vraiment avoir des répercussions très graves et très importantes. Donc, je ne vais pas m'empêcher de vous faire des vidéos habituelles. Mais voilà, je veux quand même vous passer le message. Évitez de commander sur le grand tas. Évitez de vous faire livrer des trucs qui ne soient pas indispensables. Et si vous n'avez pas assez de livres chez vous, ce dont je doute, parce que je sais qu'on a tous une pâle démentielle, et ceux qui ne l'ont pas, n'hésitez pas à vous tourner plutôt vers les formats numériques que vous pouvez commander partout sur le net. Internet fonctionne toujours, heureusement. Donc, commandez-les sur le net. Vous n'êtes pas obligés d'avoir une listeuse pour lire sur format numérique. Vous pouvez lire sur tablette, vous pouvez lire sur téléphone. Bref, faites ce que vous voulez. Mais voilà, le message est passé. Je préférerais que tout le monde le fasse en son âme et conscience. Évitez juste le grand A. Voilà, je dis ça, je dis rien. C'est donc tout pour aujourd'hui. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite quand même, quant à moi, d'excellentes lectures. Je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que je suis extrêmement productive en ce moment. Donc, vous aurez plein de contenus, des trucs fun, des trucs moins fun. On va jouer à Animal Crossing sur Twitch. On va papoter sur Twitch. On va parler tricot. On va faire plein de trucs partout sur tous les réseaux. Donc, n'hésitez pas à voir en barre d'informations. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Et confinez-vous bien. Bisous. Ciao. Ciao.